Donc nous voici pour notre prochain jeu, c'est Shadow of the Beast, donc écrit Beast, Beast qui est bête en français, j'espère que vous n'avez pas trop peur, oh mon dieu, quelle est cette créature? Non ce n'est pas ma soeur, je viens de regarder et ma soeur n'était pas là, donc ce n'est peut pas être ma soeur. Donc un jeu de psychosis, donc Default Await, good, ok, déjà le saut il se fait en cliquant sur O, on peut faire des sauts diagonales, Donc déjà j'aime mieux sauter avec le bouton B, donc là ça, j'aime pas trop ça, c'est des contrôles contraires à ce qu'on est habitué de connaître. Donc en faisant O, on peut voir un objet à sélectionner. Donc là on vient d'être attaqué par une espèce de je sais pas quoi, la première fois que je joue, ça ressemble à être un espèce de dragon d'île, c'est ça, un mélange de crocodile et de dragon. Oui je viens de l'inventer, bon ça c'est une giant spider, tabarnak, je sais pas ce qu'elle mange la spider, mais elle est résistante. Bon après, après, après deux secondes de test, je conclue que cette spider là est invincible, ou un truc du genre. Bon, pour le moment je comprends pas trop ce qu'il faut faire, faire voler des gars, il y a une espèce de totem. Ça me l'air d'un jeu très étrange, pour le moment je ne ressens pas un fun énorme. What the fuck ? Bon, je sais pas trop c'est quoi ça là, mais... J'imagine que cette espèce de truc veut pas mon bien. Donc euh, ah. Y'a pas vraiment beaucoup d'action. Non, j'aime pas beaucoup ce jeu là. Ah, là par contre, on peut, on peut cresser des coups de poing au rush, là ça devient viril. Oh, on peut trouver une potion, qu'est-ce que ça fait ça ? Bon, on a trouvé une potion, c'est ça venu. Une autre potion. On peut briser ces espèces de totems là. Ah, checké, you feel better. Ok, cette potion-là régénère la vie. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnée-là ? Bon ben, je l'ai tuée. On dirait, plus ils ont de l'air fort, plus ils meurent rapidement, ou un truc du genre. What the fuck ? Ça aurait pu être un bon jeu démoniaque, mais je le comprends pas. You feel awake. Bon ben, je viens de prendre du poison. Hum, fantastique. Bon, je suis mort. Oh, puis on recommence au tout début. Ah, par contre, on dirait que je saute plus loin. J'ignore par quel mirofle cela fonctionne, mais... Voyons, je me prends de voler. Bon, vous savez quoi, j'ai quasiment le goût. Ah. Oh non, c'est pas qu'ils sont invincibles, c'est qu'ils sont super nombreuses. Donc, Shadow of the Best, Genesis... Enfin, pas Genesis, Master System. Par contre, les graphiques, je dois avouer, sont vraiment beaux pour la Master System. Ça ressemble à un jeu de mauvaise qualité sur Genesis. Donc, un jeu d'extrême bonne qualité sur Master System. La musique, rien de phénoménal, mais quand même, cette petite musique-là est pas pire. Gameplay, ben, ça répond assez rapidement. Le point est un peu lent. Ah, puis la fonction de saut, au début, je trouvais que c'était affreux, mais là, on s'habitue un peu. Puis on a des objets aussi. Nothing's Happen. Par contre, voyons. Par contre, ces objets-là, je sais pas s'il y a d'autres... Il y a plus de possibilités dans ce jeu-là. Pas mal sûr que personne qui écoute la vidéo connaîtrait ce jeu-là. Mais bon... Ah, puis en haut, nos cœurs, j'en avais un autre tantôt, donc il semble que les cœurs soient le nombre de vies. J'ignore si on a des continues. Donc, si j'avais à donner un verdict pour ce jeu-là, essayez-le pas. C'est pas un jeu super le fun. Mais bon, pour vraiment juger un jeu, il faut vraiment aller voir sur GameFAQ, il faut aller voir sur YouTube, il faut voir si des gens ont joué au jeu et l'ont aimé. Il faut un peu être mouton, puis il faut un peu essayer de voir la vie des autres aussi. Moi, pour le moment, selon ce que je vois du jeu, c'est-à-dire le premier tableau, j'aime pas le jeu. Donc, c'est ça. Shadow of the Beast, à oublier. You feel here. Ouais, donc, quand c'est bleu, pas prendre. Bon. La prochaine. Pour faire de Moonwalk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada